Si Laetitia Hallyday a effectivement mis un terme à sa relation avec Jalil Lesper, comme l'a suggéré le magazine Voici, cela pourrait éventuellement être lié à des considérations financières. La veuve de Johnny Hallyday a récemment rompu sa relation avec Jalil Lesper, et il semble que des aspects financiers pourraient avoir pesé dans cette décision. Jalil Lesper ne serait peut-être plus en mesure de maintenir le train de vie auquel la mère de Jade et Joy étaient habituées à l'époque de Johnny Hallyday. Cette situation avait été évoquée en début d'année par le magazine public. Après avoir vécu pendant 22 ans dans l'opulence aux côtés de Johnny, Laetitia doit désormais faire face à une importante dette fiscale qui la contraint à réviser son niveau de vie. En janvier dernier, à l'aéroport de Los Angeles, la présumée ex-compagne de Jalil Lesper a été observée en train de manœuvrer seule ses valises imposantes. Cette scène contraste avec l'image que l'on pourrait se faire de sa vie, associée à un chauffeur et au luxe omniprésent. Néanmoins, les séances de shopping sans limite et le personnel à disposition ne semblent plus faire partie de son quotidien. La dette fiscale de 30 millions d'euros qu'elle a héritée à la suite du décès de Johnny en décembre 2017 continue d'exercer une pression considérable sur les épaules de Laetitia Hallyday. A ce jour, elle n'a pas réussi à régler la somme de 13 millions d'euros qu'elle devait au trésor public avant la date butoir du 30 août 2022. Pendant de nombreuses années, il semblait que Laetitia Hallyday n'accordait pas une grande importance à cette dette colossale. Entre les escapades de vacances à Saint-Barthélemy et sa vie luxueuse à Los Angeles, les préoccupations économiques ne semblaient pas être au premier plan pour Laetitia. Cependant, avec la pression fiscale devenue de plus en plus pressante, elle prend conscience qu'il est impératif de réviser son train de vie. En prenant ses distances vis-à-vis de Johnny l'espère, il est possible qu'elle ait nourri l'espoir de rencontrer un homme possédant des ressources financières plus conséquentes. Sous-titrage Société Radio-Canada